Oui, c'est vrai. Appuyer sur le bouton, ça donne d'excellents résultats. Merci. Bienvenue à nos panélistes. Bienvenue à notre auditoire qui est sur Facebook. D'abord, je vais vous présenter les membres de notre panel et puis je vais poser les questions et puis ensuite, on aura une pause et l'auditoire qui nous accompagne sur Facebook va nous quitter. Et ensuite, on va revenir à notre discussion de groupe. Donc, à ma droite, Laurie Jane, Paula Doucette, Joanne Graham, Jody Hall, Linda Arsenault et Jerry Gildart. Alors, accueillons chaleureusement nos panélistes. Laurie, parlez-nous de vous. Bon. Tout le monde m'entend? Oui. Bonjour. Je suis la directrice générale également de l'Association des infirmières du Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle vous avez entendu les propos de Michael Villeneuve de la IIC ainsi que d'autres représentants d'instances réglementaires de l'Île-du-Prince-Édouard, c'est parce qu'ici au Nouveau-Brunswick, il y a une organisation et c'est la IINB qui est là pour les infirmières. Et à titre d'exemple, eh bien, vous avez sur la table les priorités électorales. Et tout ça, ça vous est communiqué par le Syndicat des infirmières et l'Association des infirmières. Et l'Association est là également pour réglementer. À titre d'exemple, nous, ici, avec les infirmières du Nouveau-Brunswick, nous avons créé une loi qui permet aux infirmières praticiennes, et l'Internet va nous parler de ça, et nous avons fait adopter cette loi. Et puis, nous avons également des mesures pour appuyer les infirmières en pratique sur les questions de méthadone, le cannabis et bien d'autres sujets. Et on discute avec le gouvernement également quant à la façon avec laquelle les infirmières peuvent contribuer du côté du vieillissement, de la crise des opioïdes, et ainsi de suite. Paula ? Bon après-midi, je m'appelle Paula Doucette. Je suis présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Je suis présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Je suis très heureuse d'être ici encore aujourd'hui. Ça fait trois jours maintenant que nous sommes ici à Moncton à discuter de soins infirmiers et à quoi ressemble notre avenir et l'avenir des infirmières immatriculées, les infirmières auxiliaires et les infirmières praticiennes. Il faut vraiment faire partie du changement. D'ailleurs, ce matin, on a parlé d'un changement qui est inévitable et il s'agit de savoir est-ce qu'on va souscrire à ce changement-là, on va en faire partie et trouver notre voie commune en tant que famille pour s'assurer que les soins de santé au Nouveau-Brunswick à travers le Canada incluent la participation des infirmières. Donc, dans la prochaine heure et 15 minutes, nous allons parler des défis auxquels nous sommes confrontés et puis la vision que nous avons. Moi, je suis infirmière immatriculée depuis 22 ans et avant de devenir présidente du Syndicat des infirmières et infirmières aux personnes, dès très tôt dans ma carrière, j'ai fait ce choix, c'est-à-dire de faire partie du changement, être partie prenante aux discussions qui touchent ma pratique en tant qu'infirmière. Alors, j'ai bien hâte d'entendre les propos des autres panélistes cet après-midi et de pouvoir discuter avec vous et avec ceux qui sont avec nous sur Facebook. Merci. Bon après-midi. Ça fonctionne? Oui. On a eu des problèmes avec les microphones hier. Alors, bonjour. Je suis la directrice générale et aussi la registraire pour l'Association des infirmières et infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick. Notre rôle, c'est que nous sommes une instance réglementaire. Nous avons également un rôle associatif, un rôle professionnel et aujourd'hui, depuis quelques jours, ça a été bien de voir la collaboration. On a discuté ensemble, on a eu ces discussions par rapport à nos défis et c'est bien de voir qu'il y a plusieurs infirmières auxiliaires ici aujourd'hui ainsi que les infirmières immatriculées. Alors, poursuivons le dialogue. Jolie? Bonjour. Je suis la directrice générale pour l'Association des foyers de soins. Mon nom est Jody Hall. Je suis Jody Hall. Je suis directrice générale de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Notre association représente tous les foyers de soins titulaires de permis au Nouveau-Brunswick. Ils sont 68 au total et nous offrons toute une gamme de services à ces foyers de soins, mais nous agissons également en tant que défenseurs dans le secteur des soins de longue durée, soins à domicile et soins dans les foyers de soins. Nous jouons un rôle très actif dans les discussions de politique publique. Nous sommes très intéressés par le dialogue d'aujourd'hui et ce que l'avenir nous réserve. Merci. Léda? Je m'appelle Céline Bastenot. Je suis infirmière praticienne. Je suis présentement chargée d'enseignement clinique à l'Université de Moncton, puis responsable du programme infirmière praticienne par intérim. Je suis en place sur un congé de maternité. Qu'est-ce qui est intéressant pour tout de suite dans le programme, c'est qu'il semble avoir plus de demandes d'infirmières qui veulent devenir infirmières praticiennes, mais je pense qu'un des défis qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes d'infirmières praticiennes qui sont disponibles au niveau de la province. Tout de suite, on a à peu près 20 étudiants dans le programme. Ce qui est intéressant, nos étudiants ont réussi à 100% de l'examen national, alors c'est intéressant pour nous autres aussi. Puis, Michael m'avait dit de dire qu'il y a des choses intéressantes qu'on fait tout de suite, mais tout de suite, je suis la présidente du comité organisateur pour notre réunion annuelle d'infirmières praticiennes. Qu'est-ce qu'on a fait de différent cette année? On a offert des ateliers au lieu d'avoir juste des conférences, puis la demande est très grande. On a offert deux ateliers, un atelier pour l'insertion du cellulite, puis l'autre pour les injections intra-articulaires. Puis, la demande est plus grande qu'on peut servir, alors j'espère qu'on pourra peut-être l'offrir de nouveau dans le futur pour accommoder les nouvelles, pas les nouvelles techniques, mais probablement des techniques qui n'avaient pas eu la chance de pratiquer pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Linda. Jerry. Jerry. Bonjour. Jerry Gildert, vice-présidente des services cliniques à la Régie Horizon et directrice du nursing chez Horizon. Et si vous êtes du groupe Horizon et Vitalité, on a célébré notre dixième anniversaire lundi. On a fait beaucoup de chemin depuis. Mon rôle, c'est surtout du domaine leadership opérationnel pour les services cliniques, surtout dans le secteur des soins aigus pour Horizon, mais aussi pour les normes de leadership pour toutes les infirmières, peu importe où elles pratiquent leur profession au sein de la Régie de la santé Horizon, que ce soit le secteur communautaire, soins aigus, santé mentale, ainsi de suite. Dans mon travail, eh bien, depuis quelques années maintenant, ça a été un défi en ce sens que nous avons regroupé plusieurs organisations, plusieurs sites de pratiques cliniques, plusieurs perspectives différentes également. J'ai participé à la session d'hier et puis j'arrive tout juste pour la session de cet après-midi. Si vous vous demandez pourquoi je fais qu'arriver, eh bien, c'est parce que j'étais là hier. Nous voulons parler d'une même voix, mais je ne crois pas que c'est possible. Il y a trop de diversité dans nos populations et j'ai appris, justement, que dans le travail qu'Horizon a fait depuis les dix dernières années, il m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, justement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'espère que nous sommes vraiment des chefs de file et j'espère qu'on arrivera à une discussion consensuelle sur nos normes. Mais quand je parle des normes, je parle des attentes qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes dans notre façon d'assurer les services de soins de santé aux résidents et aux patients. Et ça, c'est ce qui est plus important pour moi, c'est-à-dire que ce que nous offrons comme service répond à nos attentes et est conforme dans tout le système. Si on ne peut pas l'expliquer et le dire haut et fort, on n'y arrivera peut-être pas. Donc, on a voulu, justement, rallier ces voix et en arriver à une entente sur la façon d'assurer la prestation des soins de santé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos systèmes et il y a peut-être des choses qui reviendront sur le tapis un peu plus tard aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai bien aimé ce commentaire sur le consensus, une voix. Vous savez, quand on a 425 infirmières immatriculées à travers le pays, ça veut dire 425 000 opinions différentes. Et ça, c'est tout à fait normal. On peut s'attendre à ça. Mais comment est-ce qu'on peut, ensemble, en arriver à un certain point commun, à une certaine cohésion dans ce qu'on fait? Une des réalités de l'humanité, c'est que parfois, il faut mettre nos inquiétudes sur la table avant de discuter de l'avenir. Et aujourd'hui, en fin de session, on va dire qu'est-ce qu'on voudrait voir d'ici 2025? On ne peut pas penser vraiment beaucoup plus loin que ça parce que le monde change tellement rapidement. Mais bon, avant d'arriver à ce point, j'aimerais poser une question aux membres du panel. La question est très simple. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui vous tracasse le plus? Cela dit, comment est-ce qu'on peut aider à l'INB à jouer son rôle de leader? Quel genre de conseils jugeriez-vous important? Qui voudrait commencer à savoir qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui ne fonctionne pas et puis que vous aimeriez bien régler? Laurie? Bon, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit hier. Il y a deux choses dont j'ai pris note en écoutant la présentation de ce matin. Un premier point, c'est tirer de la présentation de Michael. La politique est un facteur important de la santé. Quand on parle de politique et de confiance du public, je crois que le nursing a sa place. Et puis, il y a aussi cette citation d'un professeur que j'avais à la faculté quand je faisais ma maîtrise qui disait, si on veut faire un changement, il ne faut pas oublier que le personnel doit devenir politique. Ce qui est personnel doit devenir politique. Donc, notre premier engagement, c'est celui qu'on a vis-à-vis des gens que nous desservons. C'est important de créer une voie commune ou d'avoir un message commun parce que je pense que les infirmières pourraient certes servir nos communautés, servir nos patients à un degré encore plus élevé si on pouvait arriver à un consensus en tant que… sur un message, si on pouvait s'entendre sur un message commun, de sorte que lorsqu'on rencontre les décideurs politiques, comme on le fait depuis quelques semaines, eh bien, qu'ils nous écoutent. Qu'ils ne viennent pas de nous parler du programme électoral de quelqu'un d'autre ou des projets de quelqu'un d'autre pour apporter des changements dans les systèmes de santé. Un programme dans lequel les infirmières n'auraient pas eu leur mot à dire. Et à mon avis, si les infirmières veulent vraiment maximiser leur potentiel, il faut en arriver à un consensus sur certains éléments. Oui, ça rejoint ces différents groupes. On a parlé de 135 groupes différents. On a 46 groupes de spécialités, par exemple, au sein de la IIC. Et quand on discute avec le gouvernement fédéral et même avec les gouvernements provinciaux, ils disent, qui êtes-vous déjà? Tantôt, on avait la Fédération canadienne des syndicats et puis là, maintenant, c'est vous. C'est vrai qu'on aurait intérêt à avoir un certain consensus. Le syndicat a sa raison aussi. C'est entendu. Bon. Michael apprend un peu comment ça fonctionne, le micro. Bon, Joanne, vous voulez parler de ça? Oui, je pense qu'il faut faire la promotion de notre profession. Et ce matin, la première chose que j'ai vu sur les médias sociaux, c'est 12 raisons pour lesquelles ne pas s'en aller dans le domaine du nursing. Bien, nous, il nous faut trouver 12 moyens pour faire la promotion de notre profession. Il faut vraiment parler avec les étudiants des écoles secondaires. Il faut vraiment avoir des programmes de transition pour que le nursing puisse progresser et qu'on puisse répondre à nos besoins de recrutement et de maintien en poste. Bon. Le commentaire de Joanne a parlé des médias sociaux. C'est quelque chose que je n'ai pas vu. Mais vous savez, il y a une chose qui me préoccupe un petit peu, là, c'est que je peux voir l'inquiétude de certaines infirmières. Certaines infirmières, on voit ça sur les messages en ligne parfois, comment certaines infirmières ne se sentent pas valorisées dans le travail qu'elles font. Et moi, je suis vraiment un mordu des médias sociaux et souvent, les gens disent, pourquoi est-ce que tu ne fais pas commentaire là-dessus? Eh bien, c'est parce que je ne veux pas faire partie de toutes ces plaintes qu'on entend, même si on a le droit de se plaindre, bien entendu, mais je ne veux pas ajouter à ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Jolie, ou quoi? Oui, non, non, j'écoute. J'écoute très, très attentivement, mais j'ai un commentaire à faire. Moi, ce qui m'empêche de dormir, ça rejoint très bien ce que dit Joanne, c'est-à-dire le recrutement et le maintien en poste pour le secteur des foyers de soins et, bien entendu, le secteur des soins de longue durée de façon générale. On a fait beaucoup de travail au fil des dernières années pour mieux comprendre cet enjeu que représentent les soins de longue durée. Bon, il y a le secteur des foyers de soins, mais je sais qu'on n'est pas seul à avoir cette inquiétude. Ce qui m'inquiète aussi, c'est cette perception du public quant à ce que nous faisons, et comme Joanne l'a fait remarquer, Michael également, ce qu'on voit sur les médias sociaux et autres médias ne présentent pas toujours le nursing sous ses meilleurs jours. Il y a des défis, on parle plutôt des défis, beaucoup plus que les éléments formidables de cette profession. Alors, pour rejoindre les commentaires de Joanne, je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, parler positivement de notre profession, surtout avec les plus jeunes. Je sais que les facultés ont des problèmes avec le nombre d'inscriptions, mais souvent, il y a cette perception de la profession qui pose un problème. Et surtout quand cette perception n'est pas vraie. Nous avons plusieurs stratégies, il y a plusieurs stratégies qu'on met en place et qui nous emballent au plus haut point. Il faut vraiment travailler ensemble pour changer cette image et partager les possibilités et partager les aspects positifs de notre travail. Oui, c'est important de se rappeler que le nombre de places dans les écoles de nursing sont loin d'être comblées. En fait, plutôt, il y a des listes d'attente, les gens veulent devenir des infirmières. Maintenant que les infirmières auxiliaires vont faire partie de notre association, ça va peut-être changer, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui veulent faire carrière dans le domaine et c'est encourageant. Oui, c'est très encourageant. Il faut s'assurer que nous maximisons ces intérêts. Ce qu'on me dit au niveau, par rapport au niveau collégial, on parle de l'équipe. Il y a aussi, ça comprend les personnels de soutien, les préposés aux résidents, tout ça. Ça fait partie de la structure et je pense que c'est un facteur ou c'est un facteur justement sur lequel il faudra accorder plus d'attention. Bon, je veux que tout le monde ait la chance de réagir. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Bien sûr. Bon, je reviens à ce que disait Jody. Il y a bien des choses qui m'empêchent de dormir. Ça dépend de la soirée, ça dépend de la nuit et puis ce qui arrive, c'est que je garde tous les autres réveillés aussi. Si vous êtes à la tête d'un département, la dotation personnelle, c'est une inquiétude constante. Mais ce qui m'inquiète moi, c'est au niveau de la société néoprenducoise, on n'a pas de relève. Il y a des gens ici qui siègent à des comités sur la stratégie de ressources infirmières. On a eu une présentation du ministère de l'Éducation supérieure de la formation, je pense, à savoir pourquoi les statistiques étaient vraiment inquiétantes. À savoir combien de personnes, combien de diplômés peut-on s'attendre à sortir de nos écoles dans les prochaines années? Et combien poursuivront leurs études secondaires? Et puis de ce nombre-là, combien vont choisir le nursing comme profession? Eh bien, ces chiffres sont en baisse rapide, pas parce que l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt dans le programme. Comme Michael l'a dit, je sais que du côté de l'Université du Mont-Brunswick, par exemple, l'Université du Mont-Brunswick a une liste d'attente pour les personnes qui veulent devenir infirmières. Il n'y a pas de place, mais avec le temps, il y aura de moins en moins de personnes qui attendront. Et en même temps, cette population, dont je fais partie, verra ses besoins dans soins de santé s'accentuer. Le pourcentage de nos résidents qui payent des impôts est en diminution aussi, ce qui veut dire que l'argent dont on a besoin pour payer l'éducation, pour payer ses programmes d'éducation, peu importe, eh bien, ces sommes d'argent-là diminuent. Merci. 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 Merci.